Bonjour à tous, ici Arthur de la chaîne L'impatient agricole. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer la caméra IDCAM. Quand on l'ouvre, on a un manier d'installation et d'utilisation. Et tout de suite on tombe sur l'écran de contrôle. C'est le retour caméra, on prend le compte. Tout de suite après, la caméra en elle-même. Déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est du solide. Et vraiment costaud. On retrouve les 15 mètres de câbles promis. On a le support pour l'écran. Il y a un autocollant de fourni avec le support. Moi je sais qu'à part la suite, je mettrai un aimant pour pouvoir le coller, le mettre un peu partout, là où je veux. On a tout ce qui est branchement en alimentation pour la caméra et l'écran. Ça ne doit pas être sorcier, mais je pense que tout va être marqué dans le manier d'installation. Et on a aussi une petite télécommande. Je vais regarder le manier d'installation pour regarder comment est-ce que ça se branche. Et je vous montre tout ça, tout de suite. Donc là, on peut voir la caméra quand le déchaumeur est levé. Donc je vais le baisser tout de suite. Et donc on peut voir que vraiment, elle a un angle qui est très très important. Elle est juste ici. Et donc elle capte vraiment tout l'arrière du Canadien. Et donc j'ai commencé à me passer dans le champ. On peut voir que la qualité est quand même assez nette. On voit bien le travail qui est effectué derrière. J'ai voulu faire un test en pleine nuit. Et donc du coup, j'ai posé l'écran juste à côté. Donc juste en dessous, ici. On peut voir quand même qu'en pleine nuit, ça marche quand même vachement bien. C'est carrément réactif parce qu'il n'y a pas de délai d'attente en fait. Au niveau qualité-prix, c'est franchement une très bonne caméra. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre grâce à la télécommande. Et vous pouvez de la télécommande du coup changer de caméra. L'écran de la caméra fait 7 pouces. C'est un assez grand écran. Donc vous pouvez retrouver cette caméra sur le site d'AgriZone. J'espère que la vidéo vous a aidé à faire votre choix. Donc voilà, moi c'est Arthur. Et je vous souhaite une bonne continuation.